hello les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve avec cette vidéo pourquoi offrir un cadeau à maîtresse à la fin de l'année c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc c'est la fin de l'année j'ai prévu des petits cadeaux pour l'école et la crèche donc ça sera pour la maîtresse et la tissem j'ai pas oublié les extérieurs de publicitrices et tout l'équipe de la crèche mais avant de commencer j'aimerais me présenter je m'appelle grâce et je suis maman de deux garçons le premier il a quatre ans le deuxième il a un an je travaille à 100% je suis quelqu'un qui aime la cuisine qui aime organiser sa maison donc sur la chaîne vous trouverez mon quotidien donc d'une maman qui travaille motivation ménage retour de course et des mille prêpes en pédodéco mais si ce genre de vidéo vous plaît merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce que ça sera dommage liker au maximum mes vidéos et partager c'est ça qui permet à youtube de mettre en avant mes vidéos et que ça soit visible et par un grand monde donc j'ai été à action donc c'était pour acheter des cadeaux mais comme vous le savez quand on rentre dans le magasin on n'achète pas seulement tout ce qu'on a besoin on est tenté du coup j'ai acheté d'autres choses qui n'étaient pas prévues donc je vais vous les présenter rapidement donc j'ai acheté un pistolet silicone des sacs poubelles une bassine des billets pour désodoriser le linge un produit pour nettoyer la plaque de cuisson j'ai acheté des marqueurs donc c'est tout ce que j'ai pris qui n'était pas prévu pour les cadeaux ah oui j'ai acheté aussi les grattoirs pour nous les casserole alors on revient à la question le vif du sujet pourquoi offrir un cadeau à maîtresse à la fin de l'année donc et ben tout simplement parce que moi en fait je m'en dis que c'est des gens qui nous aident ou carrément qui prennent le relais pour mes enfants quand je ne suis pas là ou tout simplement quand je ne peux pas m'occuper de mes enfants malheureusement c'est comme ça il faut que je garde mon gagne pas donc moi je m'en dis tous les ans à la fin de l'année je dois les remercier essayer de trouver un petit quelque chose même si c'est pas grand chose donc pour la reconnaissance donc cette année j'ai opté pour les petits plateaux que j'ai trouvé à action d'ailleurs tout ce que je vais utiliser vient de chez action donc vous voyez c'est pas des cadeaux de marque ou qui coûte trop cher moi je moi mon raisonnement c'est le geste est en fait qui compte voilà donc dites moi un commentaire qu'est ce que vous en pensez est ce qu'il faut donner des cadeaux ou pas si c'est la bonne manière ou la mauvaise manière en fait moi parce que j'ai déjà entendu les gens qui disent qu'ils sont là pour ça c'est leur travail ils sont payés pour ça c'est pas nécessaire de donner des cadeaux dites moi en commentaire comment vous faites je suis curieuse j'ai hâte de vous lire un commentaire donc là j'ai fini de mettre tous les cadeaux dans les plateaux je vais vous expliquer ce que j'ai mis donc là je suis en train de plier le sac à bas je sais pas si vous connaissez la astuce et pour bien plier le sac à bas donc regardez bien la vidéo comment je fais donc cette astuce de plier les sacs à bas ça permet que les sacs rester bien plié et on gagne de la place aussi et ça et c'est présentable aussi c'est joli donc voilà le sac il est bien plié regardez franchement ça fait propre donc je vous présente les cadeaux là c'est des cadeaux pour les gens qui gardent mon grand à la crèche les cadeaux qui sont pas dans les plateaux donc c'est juste à bouger et au des chocolats tout simple dans chaque plateau j'ai mis la même chose franchement c'est très simple très basique et ça coûte pas cher j'ai fait les calculs un plateau un plateau ça fait même pas d'hierro en fait ce que j'ai mis dans un plateau avec le plateau ça fait pas d'hierro donc ça fait même pas d'hierro par personne donc dans chaque plateau j'ai mis des chocolats, un mag, une bougie, un bouquet de fleurs après je vais rajouter un cadre que j'ai personnalisé moi même avec les enfants donc là je suis en train de personnaliser les cadres donc je vais mettre super maîtresse ou super ATCM pour la crèche je vais mettre merci de m'avoir aidé à grandir après je mettrai le nom ou le prénom et le nom de l'enfant voilà donc ça sera franchement très simple comme j'ai dit tout à l'heure franchement c'est pour que c'est le geste en fait c'est pas quelque chose qui est très bien fait bien travaillé donc c'est le geste en fait qui compte c'est tout après aussi je voulais que ça soit présentable je vous dis pas j'ai galéré j'ai cherché sur Pinterest j'ai regardé aussi la chaîne de Mina, Mina Love Home pour personnaliser mais c'était pas adapté à ce que j'étais en train de faire du coup j'ai fini par écrire moi même même si c'est pas mon écriture c'est pas joli donc j'ai fini par écrire moi même après mon fils il est venu il a fait un petit coloriage et j'avais mis son nom aussi il a essayé de colorier son nom histoire que lui aussi il met la mettre dans la pâte quoi donc là j'ai fini de personnaliser tous les cadres ce que je vais faire donc je vais emballer les cadeaux donc pour emballer les cadeaux j'utilise le sac qui est transparent que j'ai acheté aussi à action franchement il est bien il est facile à utiliser on se casse pas la tête moi franchement les cadeaux de cette année je trouve c'est mignon c'est très simple dites moi comment et qu'est ce que vous en pensez oui on me on on oui on 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 Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Donc là j'ai fini d'emballer tous les cadeaux que j'avais prévu d'emballer. Musique douce Je vais vous les présenter rapidement. Donc les petits c'est pour les gens qui travaillent à la garderie donc pour l'école de mon grand. Donc là c'est pour la crèche. Et ça c'est pour la maîtresse. Et là c'est pour la crèche aussi. Et là c'est pour l'équipe en fait toute l'équipe de la crèche. Parce qu'en fait mon fils, mon petit, il a deux référentes. Et après c'est pas les deux seulement qui s'occupent de lui. Donc j'ai prévu aussi des chocolats pour toute l'équipe de la crèche. Comme ça tout le monde pourra profiter. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la vidéo vous a donné des idées. Et n'oubliez pas aussi de venir en commentaire. M'en dire comment est-ce que vous faites. Je suis très curieuse. Donc là j'ai rajouté des étiquettes. Comme ça mon fils il va pas se perdre pour les distribuer. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a donné des idées. Même si c'était vidéo je l'ai fait en retard. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique